Mais qu'est-ce que mes amis, pour comprendre tout ce qu'on a étudié, pour conclure tout ce qu'on a étudié, c'est très important de prendre des points importants mes amis. On a étudié dans Tichot Aran un juif qui est venu chez Rabinahman, qui était malade, en train de mourir, et au lieu que Rabinahman lui chiffonne le cerveau, alors Rabinahman lui a parlé des paroles de vérité en lui disant « Sache que toutes tes souffrances que tu souffres, ça fait des années, n'arrivent même pas à une seule brûlure du guéinom, que tu le saches ! » Maintenant, l'ichora setzicha, elle me fait peur, l'ichora setzicha, elle m'enlève ma simcha. Alors quoi ? Rabinahman voulait m'apprendre ça ? Alors non, ce que Rabinahman voulait nous apprendre est écrit dans la Torah 165 qu'on vient de lire, que quoi ? On a tendance à souffrir en se disant « Mais je ne comprends pas, ce n'est pas en fonction de mes fautes, je ne souffre plus, je ne souffre trop, je crois qu'il m'arrive trop, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste ! » Rabinahman, il ne dit pas que ce n'est pas juste, c'est « Bemet, ce n'est pas juste ! » Tu sais pourquoi ce n'est pas juste ? Parce qu'il ne te donne pas ce qui doit t'arriver, il te donne beaucoup moins en fait ! Il dit « Rabinahman, si tu arrives à prendre tes problèmes et les rendre ton copain, alors tu verras, c'est en acceptant tes problèmes que tes problèmes vont devenir un camarade, et pas un problème, parce qu'en hébreu, « ra » et « rea », « copain » et « mauvais » sont le même mot. Donc « ve'afta l'ere'arra kamorra », ce n'est pas que tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton problème comme toi-même, pourquoi ? Parce qu'en héhachem ! Parce que tout ce qu'en héhachem, il te donne, il te donne après la miséricorde, après que tout s'est bien passé. C'est « Rabinou », ça ne peut que être beau, et c'est ça le « bemet, ve'afta l'ere'arra kamorra » « An héhachem », rappelle-toi, je suis pitié et miséricordieux. »